Rebonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. Bien difficile encore ce soir de savoir ce qui aurait poussé un homme de 81 ans à tuer sa conjointe atteinte d'Alzheimer dans une résidence pour aînée de Terrebonne. Le suspect, qui a tenté de mettre fin à ses jours, repose actuellement à l'hôpital. Et certains se demandent si la détresse ou le désespoir ont pu jouer un rôle dans le drame. Yves Wiley. Je suis ici du choc. On en entend de plus en plus des choses comme ça au niveau des personnes âgées. Un début de semaine pénible à la ressource de la Naudière, une résidence publique pour aînés située sur la rue Yves Blais à Terrebonne, où un homme de 81 ans aurait étranglé à mort samedi sa femme de 79 ans dans sa chambre au troisième étage. L'octogénaire aurait ensuite ingéré des médicaments dans le but de s'enlever la vie. Mais il a survécu. Il est dans un état stable à l'hôpital. On l'a placé sous surveillance policière parce qu'il est considéré comme un suspect. C'est un membre du personnel qui a trouvé l'asceptuagénaire morte à l'intérieur de sa chambre. C'est très difficile d'ailleurs pour les employés en ce moment, d'autant plus que cette femme était attachante, selon le directeur général, qui a accordé une entrevue au Journal de Montréal. C'est une tragédie. C'est infiniment triste. De passage à Laval pour l'inauguration d'une maison des aînés, la ministre Sonia Bélanger s'est dite bouleversée. C'est clair que le CISSS de la Naudière se mobilise pour donner de l'aide, du soutien psychosocial. Je pense que ces gens-là en ont besoin. Le mari de la victime ne résidait pas au centre pour aîné de Terrebonne. Il agissait comme proche aidant pour sa conjointe qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, l'immeuble, qui abrite également la résidence privée L'Étincelle, accueille principalement des gens qui ont des problèmes cognitifs. Peut-on parler de meurtre par compassion? L'enquête policière ne fait que s'amorcer. Mais on a rencontré sur place des proches aidants qui admettent qu'il est difficile de voir l'être cher dépérir au quotidien. Un grand désespoir pour tout le monde. C'est le monsieur, je suppose qu'il était désespéré, là. Parce que c'est... d'alors, ça devient un lourd fardeau. Parce que c'en est un. C'est un fardeau. Ça vous prend toute votre vie. Moi, j'oserais pas tout faire ça. Elle a avec sa vie. Ça fait déjà au-dessus de 10 ans qu'elle a pris de l'Alzheimer. Alors, elle n'empêche ça pas de continuer à vivre sa vie. Son état de santé s'améliore. La comparution de l'octogénaire pourrait se faire plus tard cette semaine. Yves, c'est sans sauter aux conclusions, évidemment. On a en tête un autre drame survenu à Montréal il y a six ans. Absolument. Celui de Michel Lisotte. Parce qu'en 2019, il a été condamné à deux ans moins un jour de prison pour le meurtre par compassion de sa conjointe, Jocelyne Lisotte, qui, elle, était atteinte d'Alzheimer aussi. Il avait utilisé un norier pour l'étouffer dans un CHSLD montréalais. Elle n'avait plus d'autonomie depuis à peu près trois ans. Il n'en pouvait plus d'avoir ainsi. Mais ça meurt un crime grave, évidemment. Voilà pour ce rappel, Sophie. Merci beaucoup, Yves.